... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue cette semaine dans votre nouvelle émission, comme d'habitude, Entreprums. Et nous allons commencer tout de suite dans le vif du sujet parce que vous savez que nous attaquons souvent avec le Prums de la semaine. Et cette fois-ci, nous avons choisi de vous présenter de la Miss Guadeloupe qui a été sélectionnée pour participer à Miss World. Donc, cette jeune femme s'appelle Ophélie Mezzino. Ophélie Mezzino, que vous connaissez parfaitement puisqu'elle nous a représenté toute cette année. Elle a participé au concours de Miss France. Elle a été sélectionnée, c'est la dauphine d'ailleurs de Miss France. Elle est arrivée deuxième à ce concours et elle a été sélectionnée à la place de la Miss France actuelle pour participer à Miss World. Donc, Miss World qui va se dérouler le 14 décembre prochain à Londres. Donc, aux côtés d'une autre guadeloupéenne qui s'appelle Anaïs Lacal-Monsé. Donc, nous espérons vraiment que cette année, nous allons pouvoir ramener en Guadeloupe une couronne, une couronne bleue, bien sûr, et ce sera vraiment un honneur pour notre jeune femme, notre jeune guadeloupéenne, si elle gagne cette élection. Il faut savoir que cette jeune femme a 20 ans et que c'est une enfant qui est née de parents sourds. Donc, ses deux parents sont sourds. Elle est marraine de l'association BIN et elle prône l'intégration des sourds et des malentendants. Donc, c'est vraiment une belle opportunité qu'elle aura de parler des personnes qui sont sourdes et des enfants qui naissent de parents sourds. Donc, bienvenue aujourd'hui. Nous accueillons deux nouveaux invités que nous allons vous faire découvrir, qui passent pour la première fois, comme d'habitude, en plateau avec nous et qui allons vous parler de diverses sociétés. Pour varier un petit peu, nous allons parler de sécurité et de tout ce qui est robinetterie. Donc, très important en plus, puisque ce sont deux secteurs sur lesquels nous ne communiquons pas souvent. Effectivement, on parle beaucoup plus d'artisanat, mais ce sont des secteurs qui sont très importants. Donc, nous allons commencer par M. Laurent. Alors, si vous pouvez nous précéder bien votre famille, que je ne me trompe pas. Laurent Perramor. Voilà, donc M. Laurent Perramor, qui venait pour la société ACAZ. ACAZ, c'est ça. Donc, alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites, comment vous avez ouvert cette société, comment vous avez eu l'idée de vous lancer dans la robinetterie en Guadeloupe ? Alors, ACAZ, c'est une société faisée en robinetterie sanitaire, donc c'est quand même plus généraliste. C'est les sanitaires en général, donc tout ce qui est équipement de salle de bain, mais également pour la cuisine. On va bientôt fêter notre premier anniversaire, donc elle a bientôt un an. Et on est situé, donc, sur Jarry, boulevard de Walbourg. Et on a également, enfin, la base de l'entreprise, c'est un site internet, un e-commerce, donc spécialisé en sanitaire robinetterie. Comme on a eu cette idée d'ouvrir cette société, en fait, un de mes amis, qui est aussi un partenaire pour ma première entreprise, a monté une société spécialisée en vente de sanitaire, justement 100% sur internet, sur la France. Donc aujourd'hui, c'est devenu le leader français de vente par internet de sanitaire. Et moi, j'ai une première entreprise qui est déjà dans la communication digitale, donc j'aime tout ce qui touche à l'internet, le e-commerce et autres. Et quand il est venu, il faut avoir en vacances, on a un peu regardé ce qui se faisait ici et on a vu qu'il y avait de la place pour une entreprise, ce qui n'y avait pas aujourd'hui de player, on va dire, d'acteur sur le marché de l'internet dans ce secteur d'activité-là, en Guadeloupe. Alors, est-ce que ça veut dire que les clients commandent tout par internet et après vous venez voir chez eux ? Comment ça se passe concrètement ? Alors, ils peuvent tout faire par internet, de la consultation à l'achat et se faire livrer, mais aujourd'hui, on a une boutique physique depuis le départ et c'est vrai que l'essentiel des ventes pour l'instant est encore fait en boutique. D'accord, est-ce que j'allais demander justement si les gens commandaient et qu'après vous faisiez venir ce que la personne veut ou bien si c'est ce que vous avez en boutique que les gens commandaient ? Alors, on a un stock permanent qui représente une énorme partie de nos références, donc les produits les plus vendus sont stockés ici, donc on peut les livrer très rapidement, on peut venir les chercher directement sur place en boutique, mais également on a accès à plus de 10 000 références qui sont en fait disponibles chez notre partenaire en France et qui peuvent être livrées très rapidement, soit par avion pour les petits produits, donc sous une semaine, soit par bateau, plus classiquement, et voilà, donc ça nous permet vraiment d'offrir un énorme éventail de produits, on peut quasiment tout trouver avec nous en fait, tout ce qui est lié en tout cas au sanitaire robinetterie, avec un stock important sur place quand même, sur l'essentiel des produits. Alors, deux questions, parce que je vois que vous expliquez que vos produits sont discount, donc sachant quand même que la robinetterie a un certain coût, comment vous faites pour que vos prix ne soient pas extrêmement élevés justement ? Alors, déjà on a la chance d'être appuyé justement sur ce partenaire, enfin c'est un associé plutôt, qui a cette société qui fait déjà un très gros chiffre d'affaires sur, on va dire, l'Europe, parce qu'ils ne sont pas seulement en France maintenant, déjà donc on a des conditions d'achat qui sont meilleures grâce à cela, et ensuite on fait très attention à toute notre structure de coût, c'est-à-dire aussi bien sur le transport que sur les frais ici, ce qui nous permet d'avoir des prix très intéressants. D'accord, et autre chose aussi, est-ce que vous récupérez quand vous, c'est vous qui faites la pause chez les jeunes, est-ce que vous vous récupérez, parce qu'on est beaucoup dans l'écologie en ce moment, et je voudrais juste savoir, enfin les gens nous aimerions savoir, si vous récupérez les anciennes baignoires ou les anciens systèmes de robinetterie des gens ? Alors, nous on ne fait pas la pause, c'est-à-dire qu'on est vraiment, on vend les produits. Ça fait aussi baisser le coût peut-être aussi ? Non, c'est que c'est traditionnellement, on va dire que c'est un métier, enfin c'est vraiment séparé, les installateurs, c'est les professionnels comme les plombiers, c'est eux qui s'occupent de failles d'installation, donc on travaille avec eux, et en face, nous on est juste là pour leur fournir en fait les produits et le conseil, voilà, leur apporter de la nouveauté et autres. Par contre, c'est vrai qu'on ne travaille que sur des produits moyens et haut de gamme, qui ont du coup une durée de vie supplémentaire, enfin plus longue que des produits d'entrée de gamme, qui certes ont un prix plus attractif, mais qui sur la durée vont certainement, enfin vont durer moins longtemps, donc automatiquement ça contribue un petit peu aussi à cet aspect d'écologie, pour limiter le renouvellement des produits trop rapide. D'accord, ça c'est intéressant, et peut-être une question que les gens vont se poser aussi, est-ce que dans les produits que vous vendez, parce que aussi on a un problème de chlordécone, est-ce que vous avez des choses, parce que je sais que maintenant il y a des filtres qu'on peut adapter directement au robinet pour pouvoir filtrer l'eau, donc est-ce que vous, vous avez ce genre de produit, ou pas du tout, pas spécialement ? On a un produit sur lequel on travaille pour l'instant, qu'on ne propose pas encore, parce qu'on va d'abord le tester, ensuite faire des analyses, mais c'est vrai qu'on a deux de nos fournisseurs qui proposent des mitigeurs de cuisine, donc avec directement une centrale filtre installée avec, c'est-à-dire qu'il y a une petite centrale qu'on met, on va dire, sous l'évier, dans le meuble, et qu'il y a un système de filtration, notamment un charbon actif, il y a cinq systèmes de filtration dedans, et normalement, le charbon actif, justement, c'est l'une des filtrations qui permet de retirer le chlordécone de l'eau. Donc, on doit le tester, pour l'instant, j'en parle parce qu'on me posait la question, mais on ne communique pas dessus, parce qu'on va d'abord faire des tests pour être sûr. D'accord. Mais même si, de ce que je me suis renseigné jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais sur l'eau qu'on a sur le réseau, je ne crois pas qu'il y ait vraiment une grosse problématique chlordécone, et c'est d'autres problématiques de qualité d'eau qu'on a, mais de ce que j'ai entendu, ce n'est pas vraiment... En fait, c'est au niveau des tuyaux, donc quand ça arrive au bout chez les gens, c'est pour ça que je demande si vous avez des adaptateurs... Voilà, c'est plus une filtration, on va dire, générale pour filtrer, et pas que le chlordécone, en fait, parce que c'est pas le... Enfin, le problème, par exemple, c'est surtout la vétusté du réseau, donc ce n'est pas que ça le sujet, en fait, en termes de filtration, donc on est en train de montrer un produit qui va vraiment permettre d'éliminer toutes ces impuretés ou ces bactéries ou autres. D'accord, de toute façon, les gens peuvent se renseigner, vous avez peut-être une page Facebook ou un site Internet ? Oui, alors, on a une page Facebook, évidemment, enfin, comme on est un acteur sur Internet, dans ce sens-là que, évidemment, on a notre page Facebook, donc, Akaz, Antilles, on a notre site Internet, notre e-commerce, on a un compte Instagram aussi, et oui, évidemment, de qu'on va commercialiser ce produit-là, on va communiquer dessus au plus grand nombre. D'accord, de toute façon, il y aura les infos sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, hashtag Entreprends, donc vous pourrez aller regarder et trouver les informations pour pouvoir vous renseigner si vous avez besoin d'avoir des éléments pour changer vos équipements. Et nous recevons aussi, donc, un monsieur qui va nous parler d'un sujet que l'on n'aborde pas souvent, et pourtant, c'est très important même au niveau de la législation. Donc, c'est un monsieur qui va nous parler de tout ce qui est sécurité et développement durable aussi. Donc, monsieur Pozo. Pozo, effectivement. Je vous laisse vous présenter. Alors, je suis Céline Pozo. Effectivement, je suis gérant de la société et c'est comme au réseau. Et en son sein, nous faisons de la formation depuis 2008. Et depuis trois ans, on développe le Facility Manager. Nous sommes Facility Manager au sein des entreprises et on développe des axes tels que les risques professionnels, la sécurité, la communication et la formation. D'accord. Alors, expliquez-nous ce que c'est. Alors, concrètement, notre intervention s'intéresse aux personnes, aux vivants, les personnes qui travaillent au sein de l'établissement. On nous appelle bien souvent pour mettre en place des systèmes qui vont, comment dirais-je, utiliser les ressources de l'entreprise. Exemple, on a des difficultés à parler, on a des difficultés. Un exemple tout simple, la dernière entreprise, c'était un problème de retard qu'il y a toujours dans l'entreprise. Et effectivement, en mettant en place, en s'appuyant sur des problématiques sécuritaires, on peut progressivement intégrer d'autres aspects tels que la communication et la formation. Vous parlez de retard au niveau du personnel. Oui, retard. C'est un retard au niveau du personnel qui impacte la production et impacte l'ambiance au sein d'entreprise. Donc, nous travaillons sur les représentations que chacun a de son travail et par le biais de la sécurité. C'est effectivement la sécurité, la gestion des risques professionnels, c'est un peu notre axe d'attaque. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sujet plus que la sécurité qui ne suscite de la polémique. Donc, la sécurité, quand on parle de sécurité, il y a des textes, effectivement, comme vous le dites. Et effectivement, c'est un bon angle pour inciter, pour enclencher la communication, pour enclencher le changement. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, profiter, pour mettre en oeuvre la sécurité, ça permet d'utiliser la sécurité comme un levier de développement. D'accord. Quand vous parlez de sécurité, on parle de sécurité au niveau des employés, mais pas de la sécurité comme une agence, par exemple, de sécurité. Nous sommes bien d'accord. Alors, je vous ai dit qu'on existe depuis 2008. Et depuis 2008, effectivement, nous avons formé des agents de sécurité qui vont certainement reconnaître du personnel, par exemple, pour le maniement de l'extincteur en entreprise. Effectivement, cet aspect sécurité, on l'a fait depuis, on le fait toujours. Mais nous avons constaté que bien souvent, les personnes qui intégrent nos formations, ce sont bien souvent soit des bas niveaux de qualification, ce qui est une erreur monumentale. C'est-à-dire qu'on a toujours considéré qu'un agent de sécurité, c'est quelqu'un qui n'a pas réussi quelque part et qui va se réfugier dans la sécurité. Or, lorsqu'ils entendent la formation, ils se rendent compte qu'ils sont en même temps médecins, infirmiers, ils sont psychologues, ils sont parents, ils sont... voilà. Donc, ils ont tout un tas de compétences qu'ils doivent mettre en œuvre et c'est un décalage complet avec la conception qu'eux, ils avaient du métier. C'est vrai que le diplôme, enfin, les formations qu'ils doivent faire, selon que c'est... Je crois qu'il y a plusieurs, il y a cinq niveaux, il me semble, niveau 1... Il y a énormément de formations pour les agents de sécurité, notamment, et c'est ce que nous avons fait. Depuis 2008, nous nous sommes beaucoup battus pour la formation, par exemple, ce qu'on appelle le CQP. Oui. Il n'y avait pas du tout de formation, de personnel formé sur le territoire. Sur le territoire, oui. Et lorsqu'il a fallu... Lorsqu'enfin, les chefs d'entreprise ont compris le biais du CQP, il fallait passer déjà à l'étape suivante. Donc, ce qui fait que c'est un métier qui est toujours en mouvement, toujours, chaque année, il y a des recyclages à faire et ça, ça doit bouger tout le temps. Alors, pour les téléspectateurs, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est que le CQP et quelle est la fonction et en quoi c'est important ? Alors, en ce qui me concerne, depuis, comme je vous disais, depuis 2008, effectivement, nous avons travaillé, nous travaillons dessus, nous faisons seulement les interventions, mais nous avons, depuis trois ans, changé notre façon de voir la sécurité au sein des entreprises. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que les personnes qui venaient en formation jusqu'à maintenant, je vous disais, ils avaient un bas niveau de qualification ou bien c'était des ouvriers. Donc, dès qu'il s'agissait de former du personnel en sécurité, on envoyait des ouvriers, des opérateurs, ce qui était une bonne chose. Mais en fait, en finale de compte, le chef d'entreprise nous dit, mais la culture sécurité n'augmente pas dans mon entreprise. Et ce qu'on a constaté, c'est qu'effectivement, on dépense beaucoup d'argent pour la formation, pour former des ouvriers, notamment, mais lorsqu'ils reviennent au sein d'entreprise, ils n'ont pas la capacité ni le pouvoir ni les compétences pour agir, pour changer les systèmes. Et c'est pour cette raison que nous, actuellement, nous, on s'intéresse au système. Et c'est pour ça que, comme je vous disais, au-delà de la formation, vous m'avez parlé de CQP, bon, ça, on pourrait effectivement en discuter, mais nous, ceux qui nous, vraiment, pour faire augmenter la culture sécurité au sein des entreprises, il faut vraiment que ce soit les managers qui soient formés. D'accord, mais quand je vous ai posé la question, c'est pour que les gens comprennent de quoi vous parlez. Donc, si vous pouvez expliquer... Quand j'ai parlé du CQP, j'ai parlé du CQP APS. Le CQP APS, c'est le certificat de qualification professionnelle pour les personnes qui exercent APS, c'est l'agent de prévention de sécurité. Voilà. Voilà. Et c'est là que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs niveaux. Ah, alors non, il n'y a pas plusieurs niveaux. En fait, il y a une formation de base qui à l'origine était de 70 heures qui maintenant est passée à 120 jusqu'à 150 heures. C'est pour montrer qu'effectivement, de plus en plus, on se rend compte que notamment avec les risques terroristes, la formation a du coup augmenté. Il y a un module en plus sur la prévention des risques terroristes. D'accord. Vous voyez, c'est une dimension qui n'était pas prise en compte et de plus en plus, la formation prend de l'ampleur. D'accord. Donc, c'est en fonction en fait de la personne, de l'agent le même qui a fait telle ou telle formation. Voilà. Donc, la formation après, ça, c'est une formation de base et l'agent de sécurité peut se spécialiser. Il peut se spécialiser dans le canin, dans l'incendie, en passant le SIAP, par exemple, service sécurité, incendie, comment ça s'appelle ? Prévention, je crois. Comment ? Prévention ? Non, assistance à personne. Ah oui. Voilà. Service sécurité, incendie, assistance à personne. Et donc, effectivement, la personne peut se spécialiser par la suite. Donc, tout ça, nous faisons toujours des interventions, mais vraiment, notre cœur de métier actuellement, c'est vraiment l'intervention aux entreprises pour faire augmenter la prévention. Alors, nous avons pour ça le levier, donc, la réglementation avec le document unique, par exemple, ou la mise en place de systèmes complets, globaux, qui va tenir compte de la communication et de la formation. C'est pour ça que nous, nous intervenons sous ces trois champs, sécurité, prévention des risques, en général. On intervient également pour la formation et la communication. Et vous avez parlé de développement durable. C'est un aspect qui est en plus, puisque, effectivement, nous tenons compte, comme c'est une gestion globale du management, et effectivement, nous tenons compte également des risques que l'entreprise pourrait engendrer sur son environnement. D'accord. Et vous faites aussi de la santé dans votre... Vous proposez aussi de la santé, c'est à quel niveau ? Alors, en fait, quand on parle de risque professionnel, un autre intitulé, c'est santé, sécurité au travail. Donc, ça veut dire la même chose. C'est le même champ. Donc, sécurité, c'est plus global. Et puis, à l'intérieur de la sécurité, on peut distinguer sécurité incendie, dont je suis un spécialiste. On peut parler de risque professionnel, avec risque de chute, etc. Il y a plus de 15 chantiers qui ont été fermés en Guadeloupe dernièrement, d'après ce que j'ai compris. Oui. Donc, effectivement, le besoin, il est vraiment là, parce qu'on perçoit toujours la sécurité comme une contrainte. alors que... Alors que c'est très important. Mais au-delà de ça, au-delà de cet aspect sécuritaire, le chef d'entreprise peut choisir, parce que, justement, il a ce pouvoir-là de choisir, de faire de la sécurité un levier de développement. Parce que nous, on intervient sur tous les champs. Il n'y a pas un champ tabou. Tous les champs, on va intervenir quand on vient dans cette entreprise, on va parler de salaire, on va parler d'organisation du travail, on va parler de process, on va parler de... Vous voyez ? Donc, il n'y a pas de sujet tabou, ce qui fait que nous avons une vision globale de la situation qui permet d'agir afin de faire augmenter la culture sécurité. Donc, vous, vous managez les majors, on va dire. C'est ça. Alors, maintenant, notre cœur de métier, c'est vraiment l'accès, comment dirais-je, permettre aux managers de mettre en place le système eux-mêmes. Ce sont les managers qui mettent en place ce système pour assurer le suivi parce que l'un des points, comment dirais-je, où il faut vraiment porter l'accent, c'est le suivi. C'est quelque chose de quotidien. Mais, en fait, les managers se rendent compte que, en fait, c'est toute ma façon de fonctionner qui change, qui s'adapte. Qui s'adapte puisque c'est l'une des premières fois, l'une des seules fois où ils ont l'occasion de faire un stop, de regarder comment ils fonctionnent, de lever la tête parce que sinon, ils ont bien souvent la tête dans le guidon, de relever la tête et se dire, ah, il y a moyen de faire mieux, de faire différemment. Par exemple, en formant des animateurs où il y a des références dans mon équipe, ça permet de diffuser l'information via les collègues. Ce qui est bien souvent, ça nous suit au point énormément, à chaque fois, c'est une révolution. On a l'impression que c'est une révolution parce que bien souvent, le chef d'entreprise va dépenser énormément d'argent, faire venir quelqu'un dont moi, je forme le personnel et je repars. mais du coup, le personnel a reçu une information mais ne voit pas toujours l'adaptabilité. Oui. Pour quelles raisons ? C'est parce que, bien souvent, tout le système même de l'entreprise n'est pas adapté. D'accord. Donc, il faut que ça soit pris en compte dans son ensemble. Il faut, un, l'engagement du chef d'entreprise, c'est la condition, l'une des plus grosses conditions. Il faut que ça puisse fonctionner. Voilà. C'est que le chef d'entreprise, il s'engage, il s'engage sur, un, former son personnel, deux, faire augmenter la culture sécurité au sein d'entreprise. Donc, ça engendre beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'actions par rapport à ça. Et puis après, une fois qu'il s'est engagé, il va éditer ce qu'on appelle la politique et la charte. La charte de l'enlève. Voilà. Le charte. Oui. Donc, ce sont ces points-là qui, on n'a pas trop cette culture-là, c'est vrai. Mais vous verrez toutes les grandes entreprises. Oui, mais même la première chose. Moi, oui. C'est vrai que sur Paris, même les petites entreprises, elles ont des... Voilà. Même moins de neuf employés, elles ont... Elles ont une charte. Parce que là, je travaille avec une petite entreprise de cinq salariés et la charte d'entreprise a compris l'intérêt. Ne serait-ce que... Au moins, les minimums d'informations sur des trucs incendies, comment... Voilà. Comment, vous voyez ? Parce qu'on demande à quelqu'un de faire des choses, mais la personne... Un exemple tout simple. Je prends toujours l'exemple en formation du micro-ondes. Alors, le chef d'entreprise, il installe un micro-ondes dans l'entreprise. Super, génial. Mais il n'y a qu'une consigne. Alors, quand on dit ça, les gens disent, oui, mais quand même... Eh bien, il s'avère qu'il y a plusieurs types de micro-ondes. il y a des micro-ondes où on peut mettre du métal. Il y en a qu'on ne peut pas mettre du métal. Ou une personne, si, par exemple, une personne met une fourchette dedans, ça prend feu, on va incriminer le salarié. Mais le salarié, il faut accepter d'entendre qu'il puisse vous dire je ne savais pas. Oui. Je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre... C'est ça, c'est ça. C'est en rire des gens, mais c'est... Voilà. C'est ça. On ne peut pas imposer la connaissance à quelqu'un alors que la personne ne savait pas, effectivement. afficher les consignes. Vous voyez, pour ça, quelque chose de... Non, mais juste ça. Oui, c'est un petit minimum qui... Un petit minimum. Afficher la consigne, ce qui fait que tout le monde aura le même niveau de connaissance. S'il y a des questions, eh bien, ça va susciter des questions. Et l'animateur, justement, comme je disais, former des animateurs et des référents, c'est l'animateur qui va prendre le relais. Et il va régulièrement passer en revue les consignes. Et ce sera autant d'occasions de former, autant d'occasions de faire ce qu'on appelle le retour d'expérience. D'accord. Et ça, on utilise ça assez ici, le retour d'expérience. C'est quelque chose... C'est une source d'informations incroyable. D'accord. Alors, si les gens veulent vous poser des questions, vous avez, pareil, une page Facebook, peut-être ? Alors, effectivement, nous avons une page Facebook. C'est comme réseau Facility Manager. Sinon, on me contacte par le biais du téléphone, le numéro de téléphone. Je le donne tout à l'heure. Allez-y, vous pouvez le donner de toute façon. le 67 65 51. D'accord. C'est le numéro de téléphone, le numéro de portable. Et puis, nous avons créé un groupe WhatsApp de managers où il est en... C'est-à-dire, on attend un nombre critique des managers afin de lancer les différents projets. Parce que ce sont les managers eux-mêmes qui vont concevoir les projets. Et tout l'intérêt, c'est d'échanger de façon transversale dessus. Ça, ce sont des bonnes initiatives, donc des réseaux d'entrepreneurs. Donc moi, je vous conseille vraiment de prendre contact et de vous renseigner quel que soit le nombre d'employés que vous avez dans votre société. Parce que c'est vrai que... C'est vrai qu'on n'est pas assez ici au niveau de la sécurité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un point très important. On entend beaucoup des magasins qui brûlent, que ce soit point de tapitre ou quoi, quel que soit le nombre d'employés en fonction du matériel. Des fois, il y a du plastique, des fois, c'est mal rangé. Par exemple, il y a des petites consignes toutes bêtes que moi, j'avais apprises quand j'étais sur Paris. Quand on range quelque chose dans une réserve, le plus lourd ne va jamais en haut. Donc ça a l'air bête, mais ça peut... Ça crée beaucoup d'accès au travail. Soutu chez nous, nous sommes en un milieu sismique. Exactement. Et ça peut éviter beaucoup de... Déjà, de procès que vous employez se retourne, par exemple, contre vous ou bien ça évite des arrêts maladie. Donc le débat d'aujourd'hui, on va parler un petit peu. Je vais vous poser quelques questions pour savoir comment trouver une idée de projet. Donc comment est-ce que vous, vous avez eu vos idées de projet et comment faire pour trouver une idée de projet pour monter une société ou pour... Lorsque vous voyez qu'il y a un manque dans le secteur économique, quand il y a un manque sur le marché, comment trouver l'idée qui permet de combler ce manque et de créer une entreprise ? Est-ce que quelqu'un veut peut-être tout à l'heure vous nous expliquer par rapport à votre ami, comment vous avez eu l'idée ? C'est une opportunité du coup. C'est souvent ça de toute façon. C'est une opportunité à saisir ou des fois une opportunité qu'on voit tout simplement au quotidien. On peut avoir une idée qui naît sous la douche aussi. Voilà, c'est un peu ça. Il faut l'idée de départ. Là, concrètement, c'est plus quelque chose qui a été, on va dire, apporté. C'est-à-dire que je savais ce qu'il faisait. Je savais que ça marchait bien. Je trouvais le concept génial. Moi, j'aime bien tout ce qui est relatif à l'Internet, au e-commerce, que je travaille déjà dedans à la base. Monter un e-commerce m'intéressait beaucoup. Même si aujourd'hui, c'est plus une boutique qu'un e-commerce, mais c'était comme une idée de base. Et tout simplement, on a regardé, alors c'est même pas moi, c'est lui, quand il est venu en vacances, qui a fait un petit tour à ce qui se passait sur le marché ici. Et là, on a vu qu'il y avait vraiment un potentiel assez intéressant d'ouvrir son activité sur la Guadeloupe. D'accord. Et vous, comment vous avez eu l'idée du coup ? Alors, au-delà de l'idée, en fait, je dis souvent, on n'est pas en panne d'idées, on n'est pas en panne de compétences, mais on est en panne d'opportunités. Voilà. Et ça, le collègue vient de le dire, effectivement, il a eu cette opportunité, il a su effectivement la saisir, parce qu'on peut très bien avoir l'opportunité de ne pas la saisir. Mais en fait, ce n'est pas une difficulté au niveau des idées parce que les idées, il en est, nous en avons en tête tout le temps, toute la journée, il y a plein, plein, plein d'idées. On ne peut pas toutes les mettre en œuvre, mais on a plein. Mais en fait, c'est plus la posture. Est-ce que la personne a une posture d'entrepreneur ? Parce que ce n'est pas, on ne s'arrivait pas comme ça du jour au jour. Tout le monde ne peut pas entreprendre. Ah non, je ne sais pas pour le collègue, mais en fait, la posture d'entrepreneur, on l'a depuis tout petit. C'est pas, c'est quelque chose, si vous voulez, comment on peut faire pour repérer un entrepreneur ? C'est celui à qui on va offrir un, comment dirais-je, un cadre, un cadre qui est bien défini, où il est à l'aise et il ne va pas accepter, il va refuser. Il va choisir la partie, il va changer le chemin le plus difficile. vous pouvez dire, c'est peut-être un entrepreneur. Il va tester toutes les choses. Chez nous, le chemin, nous ne cherchons pas, par exemple, la sécurité. Un entrepreneur, ce n'est pas sa dimension, sécurité, la sécurité de l'emploi, ni facilité, mais par contre, la liberté. Donc, si vous avez un enfant qui a cette, voilà, dans sa façon d'être, depuis très jeune, alors je parle des enfants parce que je suis aussi consultant en accompagnement scolaire, donc si vous repérez effectivement qu'il a cette propension à tout démonter dans la maison, à ne pas rester dans les sentiers battus, eh bien, il y a déjà des pistes pour un entrepreneur. Donc, quand il y aura une idée, accompagnez-le dedans. Voilà, c'est ce que je l'ai demandé parce que du coup, l'éducation aussi est importante parce qu'une fois qu'on sait que notre enfant est entrepreneur, nous, il ne faut pas peur de lui dire de se lancer parce que si on lui propose de devenir fonctionnaire et qu'on lui dit qu'il ne faut surtout pas ouvrir et créer une entreprise, ça va être un petit peu compliqué. Ah non, ça va faire un frustré, ça va faire un déglingué, quoi. Sachant que, moi, je prends souvent l'exemple des anglophones parce qu'eux, ils n'ont pas peur de se lancer, ils n'ont pas une culture entre guillemets de fonctionnaire. Donc, c'est vrai qu'ici, on a beaucoup les gens, les parents, avant, avaient peur forcément des fois que les enfants, mais même en France, soit deviennent chanteurs, soit artistes ou quoi et ils préféraient ce qu'on appelait la sécurité de l'emploi. Donc, c'est vrai que au niveau des parents aussi, comment faire pour accompagner son enfant quand on a peur ou quand on ne sait pas s'il va se casser la figure et s'il ne va pas perdre beaucoup d'argent parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose de simple et c'est un investissement personnel. D'ailleurs, au niveau des statuts, lorsqu'on crée un statut, il y a déjà une séparation qui se pose pour savoir si vous allez être... Pas systématiquement. Oui, mais c'est pour ça qu'il y en a qui en souffrent justement, mais pas systématiquement. Oui, mais je veux dire que déjà, quand vous créez, vous pouvez choisir de séparer vos biens propres avec l'entreprise. ça veut dire que dès le départ, on vous dit attention, si jamais ça ne va pas, peut-être qu'on peut venir saisir tout ce qu'il y a chez toi. Donc peut-être que ça peut être angoissant pour certaines personnes et peut-être que des fois, les gens ont des idées mais ils ne savent pas les appliquer ou des fois, vice-versa, il y a des personnes qui n'ont peut-être pas d'idées et qui pourraient vraiment entreprendre et faire de grandes choses. Alors en fait, je pense que l'angoisse ne se situe pas à ce niveau-là, la séparation, l'angoisse, c'est... Un entrepreneur, il n'a pas la peur d'échouer. Échouer fait partie du process, voilà, du process d'apprentissage. Aucun entrepreneur du jour, il n'a qu'une entreprise sauf exception, je ne sais pas, il n'a qu'un truc et puis ça fonctionne du coup de Dieu. Du premier coup, oui. Non, non, non. De toute façon, si c'est le cas, il va se casser la gueule dans peu de temps parce qu'il n'a pas, il n'a pas appris à... Il n'a pas vécu un échec, enfin, il ne sait pas, voilà. Il a géré une situation difficile ou un échec même. D'où les formations régulières n'empêchent qu'elles sont quand même importantes. Oui. Ça m'est tourné. De se remettre à me dire. Ça m'est tourné qu'il parle de formation. Non, je ne parle pas de formation, là. Il parle réellement, enfin, comme il dit un collègue, comme il dit, c'est vrai que dans l'avis d'entrepreneur, il y a toujours un moment donné, même quand ça va très bien, dès le départ, on est sur le succès et tout, il y a toujours un moment donné où il... Enfin, la probabilité qu'il se passe quelque chose est quand même très élevée. Est-ce qu'on apprend des échecs ? C'est vrai qu'en France, on a moins une culture, c'est ce qu'on lit souvent, de l'échec. Un entrepreneur qui a échoué, entre guillemets, on le met un peu de côté, ah, il a échoué, voilà. Et on dit que la culture anglophone, c'est le contraire. C'est l'exemple que je t'ai dit. On préfère travailler avec quelqu'un qui a déjà échoué parce qu'on se dit qu'il ne fera pas deux fois la même bêtise et je suis un peu, je suis assez d'accord avec cette image. Mais c'est vrai que ça fait partie de la vie de l'entrepreneuriat. On sait qu'un jour ou l'autre, on sera face à une grosse difficulté si ce n'est un échec et ce qui n'empêche pas de se battre et de repartir. Généralement, les gens, ils rebondissent et ils ne se laissent pas abattre. Mais c'est pour ça que je parlais d'où l'importance de la formation parce que ça permet avant d'arriver justement à cet échec de pouvoir soit apprendre des nouvelles choses, des nouvelles techniques parce que des fois, l'entreprise fonctionne bien mais on ne se met pas assez à jour et on peut se retrouver dépassé par quelqu'un qui a une nouvelle idée qui arrive sur le marché avec un nouveau produit et nous, tout d'un coup, on va être submergés par cette nouveauté et on n'aura pas rebondi. Donc, je ne sais pas si les formations peuvent répondre à cette question mais je pense que ça peut être bien de temps en temps, par exemple, je ne sais pas, tous les 3-4 ans, peut-être même tous les 2-3 ans de se remettre un petit peu à niveau pour savoir ce qui se fait sur le marché et pour être sûr que nous, on est toujours au top, en fait, on va dire au top du produit. Je veux dire, vous, il y avait déjà des gens qui faisaient de la robinetterie donc si vous êtes arrivé avec la nouvelle idée, c'est parce que vous avez vu qu'il y a une évolution et que vous avez réussi à saisir cette opportunité-là. Donc après, c'est voir comment les gens peuvent se maintenir à flot et comment ils peuvent arriver à faire la longévité de leur entreprise. Moi, je prends un exemple avec les téléphones portables. ils se sont tous retrouvés dépassés par les téléphones. Maintenant, on peut lire les mails alors qu'avant, c'était les marques Blackberry et Nokia qui fonctionnaient de feu de Dieu et maintenant, c'est Samsung et Nokia et Apple, pardon, qui a déclassé tout le monde. Mais c'est parce que... On a Kodak, Kodak qui était le premier. Par exemple, exactement. Ils se sont laissés dépassés par tout ce qui est nouveauté. Ce qui est très dur et on le voit souvent ici quand même, peut-être un peu plus, c'est de se remettre en question. Oui. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui marche, pourquoi le changer puisque ça marche comme ça depuis des décennies, on va rester sur ce modèle-là qui fonctionne. Et ce n'est pas facile pour l'avoir vécu de remettre en question sur son modèle économique, son modèle de croissance et autres, de se dire bon, il faut que je fasse attention parce qu'il y a peut-être un nouvel acteur qui va arriver ou le marché change. ça prend un peu de temps parce que déjà de changer quelque chose qui marche, c'est compliqué et généralement, c'est une fois qu'on est de face au mur entre guillemets qu'on se rend compte des choses qu'on commence ce changement et alors qu'il faudrait le faire en amont. Mais c'est très difficile parce qu'on ne voit pas forcément à quel instant. Donc, on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand donc on essaie de continuer sur la lancée en se disant bon, ce n'est pas pour tout de suite et des fois, le virage, il n'arrive plus vite. que prévu. c'est pour ça que c'est important quand même de se maintenir à un niveau. après, moi, j'ai proposé la formation mais peut-être il y a deux choses je ne sais pas. Voilà, c'est plus. Je ne sais pas. C'est de la formation, de l'expérience aussi, du partage. De la veille, de la veille. quand on nous met en garde, on est souvent, oui, c'est vrai, tu as raison mais au final, on l'écoute, ça rentre par là, ça sort par là même si ça reste quelque part mais c'est pas facile de se rendre à être en question mais c'est vrai que le plus important déjà c'est de faire de la veille quand on parle de changement au niveau concurrentiel et après même au niveau de la société, vous prenez l'exemple comme vous disiez du téléphone et smartphone, c'est vrai que quand on pense que des boîtes comme ça, vous parliez de Nokia en effet, ils n'ont pas vu venir. Alors je pense que la presse, les spécialistes, tout le monde disait que ça allait arriver et ils ne voulaient pas y croire vous voyez comment ce n'est pas si facile le changement au final parce que tout le monde leur disait et ils ne voulaient rien entendre. Oui, donc après c'est comment rester tout le temps parce que le but d'une entreprise, il y a des entreprises qui ont 200 ans qui se transmettent de génération en génération donc c'est vrai que le but de l'entreprise c'est vraiment de vivre, c'est la longévité, la viabilité, de se renouveler, de savoir se renouveler de temps en temps même si c'est vrai que tout ce qui est traditionnel on va dire fonctionne bien. Par exemple les bonbons qu'on connaissait avant ça fonctionne toujours aussi bien moi je n'imagine pas 5 minutes les carambars changer de goût par exemple mais ils ont quand même créé des nouveaux parfums de nouvelles formules que ce soit les chewing-gums et tout ils ont quand même réussi à mettre une petite pointe de nouveauté et à avoir de nouvelles idées. Dans le secteur ils ont un changement parce qu'aujourd'hui avec ce qu'on entend sur le manger bien le problème avec le sucre tout ça je ne pense pas que je pense qu'ils sont quand même inquiets par rapport à ce changement moi je vois dans les anniversaires j'ai des enfants il y a de moins en moins de bonbons on fait des brochettes de fruits etc on met quelques bonbons parce que c'est anniversaire il en faut mais ce n'est pas comme quand j'étais jeune les sodas c'est un peu la même chose etc c'est quand même pas je pense des activités où ils sont sur un en ce moment puisqu'il y a quand même une prise de conscience par rapport notamment au sucre et au bien-vivre et à l'écologie c'est pour ça que je vous ai posé la question tout à l'heure par rapport au chlordécone pour savoir si parce que maintenant les entreprises sont obligées de s'adapter à l'entourage dans lequel elles sont donc c'est vrai que des fois ça peut être juste une petite chose que vous rajoutez et qui permet que voilà mais en fait avec l'avènement de l'internet tout va plus vite c'est à dire que si on il y a un changement qui s'annonce et qu'on effectivement qu'on ne prend pas le bon train effectivement ça va très vite et on n'a pas le temps de réagir et des fois la suréactivité aussi ça peut jouer aussi de mauvais tour parce qu'on est obligé tout le temps d'investir tout le temps alors changer ça implique beaucoup de choses former changer investir changer des process etc c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout le temps mais par contre les sociétés qui sont basées sur internet ont cette capacité à changer rapidement puisqu'ils ont très peu de de moyens de charge voilà donc ils peuvent réagir assez vite justement on parle de ça allez-y non je pense c'est justement nous c'est pour ça qu'on a choisi que j'ai aimé c'était de démarrer sur un e-commerce ça peut paraître bizarre devant des robinets et des douches par internet mais c'est vrai que ça permet d'avoir une structure plus légère en effet comme dit et qui est aussi plus je ne peux pas dire flexible mais qui va pouvoir évoluer plus facilement c'est important c'est important et aussi on a la chance d'être un partenaire qui cherche de la nouveauté parce que c'est aussi quelque chose souvent on est dans le confort on propose toujours la même chose on ne voit pas trop de nouveautés arriver internet aujourd'hui oblige les entrepreneurs à se renouveler en permanence et c'est vrai que c'est quelque chose que nous au sein de l'entreprise on cherche toujours à mettre des nouveaux produits en avant des nouveaux fournisseurs et autres parce que ça va toujours plus vite aujourd'hui on voit par exemple dans la mode il y a 4 saisons maintenant avant il y en avait 2 voilà c'est tout pareil nous c'est pareil on se dit on vend des mitigeurs par exemple des douches on se dit bon bah ça reste une douche on a l'impression qu'il n'y a pas trop d'évolution maintenant on a des collections maintenant et ça se renouvelle régulièrement on va rentrer des nouvelles formes des nouvelles couleurs des nouveautés technologiques donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça va beaucoup plus vite qu'avant et si si on ne prend pas ça en compte dans son activité c'est de chercher tout le temps de la nouveauté et proposer de nouvelles choses aux consommateurs bah c'est quelqu'un d'autre qui le fera et à un moment donné on sera en difficulté d'accord alors juste une et cette rapidité on l'observe aussi dans l'entreprise parce que moi je m'intéresse aux vivants et il y aura toujours un décalage entre la technologie et les humains et ça va engendrer et ça va engendrer ça va engendrer des troubles des perturbations et on va se on va mettre en relation bien souvent la machine la rapidité et puis l'humain qui est un peu plus lent qui est un peu plus lourd et c'est ainsi que les entreprises se vident de plus en plus et on s'intéresse comme vous disiez tout à l'heure à l'internet puisqu'il n'y a pas besoin et dans ce cas là ça enfin moi quand j'étais à l'école on m'apprenait que dans ce cas là ça il faut créer des nouveaux emplois ça veut dire réfléchir à créer ce qu'on appelle des emplois d'avenir ça veut dire ne plus mettre des gens par exemple à la chaîne puisque c'est fait maintenant automatiquement c'est automatisé mais former les gens pour s'occuper du logiciel qui va faire l'automatisation donc ça c'est une chose et justement ça en vient sur mon point d'actualité donc en une minute la question que je voulais vous poser donc Amazon vient d'ouvrir une nouvelle entreprise un nouveau point de vente en France donc ça va créer à peu près 1000 emplois dans le secteur où ils sont implantés qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle implantation qui va rapporter des milliards bien sûr à la société bon maintenant ils paieront un petit peu plus d'impôts mais ça c'est vraiment un petit peu plus économique mais au moins ça nous fera un petit peu de bien dans les cases de l'État mais qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle implantation est-ce que pour vous c'est plutôt une bonne chose parce que ça crée quand même 1000 emplois ou est-ce que c'est une mauvaise chose parce que ça détruit trop d'emplois qu'est-ce que vous en pensez alors pour ma part ces nouveaux modèles sont juste là pour exploiter la ressource humaine ce sont 1000 emplois mais il faut regarder les conditions il faut regarder tous les nouveaux tous les nouveaux concepts qui se développent beurre etc les conditions sont exécrables c'est-à-dire que c'est la compétitivité c'est le travail la chaîne vous vous disiez que c'est pas la chaîne au contraire au contraire on va pour maîtriser le système parce qu'il faut pas que quelqu'un soit il faut pas que le système soit trop dépendant des gens et bien on va on va sectoriser les choses et les gens sont spécialisés pour faire une chose à chaque fois et ce qui fait que on va se rendre compte par exemple celui qui va amener le vélo il faut qu'il fasse plus vite il faut faire plus de chiffres vous voyez et prendre plus de risques parce que je parle des risques je suis pétri dedans mais effectivement ces nouveaux concepts vont de plus en plus tirer sur la corde c'est à dire sur les humains et rendre les humains de plus en plus robotisés et ça va générer de plus en plus de troubles chez les travailleurs chez l'être humain et vous qu'est-ce que vous en pensez ? alors Amazon c'est un de nos concurrents voilà comme ça c'est réglé enfin pas ici parce que nos produits ils ne livrent pas une partie ici ils livrent quand même ici mais on est compétitif par rapport aux coûts de livraison qui sont assez élevés pour eux pour les emmener jusqu'ici donc reste compétitif mais en tout cas en France son partenaire notre associé c'est un compétiteur je pense que répondre aux minutes c'est un peu compliqué c'est assez complexe alors oui il y a 1000 emplois créés et comme on dit il faut voir quel type d'emploi ce sont des emplois précaires après on dit que les emplois qui sont passés par des robots en face à des emplois plus fortes de valeur ajoutée qui sont créés dans l'informatique ou autre moi sur Amazon juste un point de vue je trouve que c'est devenu enfin c'est le même problème aux Etats-Unis ils en parlent de ces sociétés c'est du trop gros donc ceux qui dictent la loi aujourd'hui une petite entreprise aujourd'hui sur le net a très peu de chances de survivre face à Amazon comme Amazon parce qu'Amazon ils ont quand même une politique où ils vont d'abord vous proposer de vendre vos produits sur leur plateforme et après quand ça marche ils vont commencer à le vendre en direct aussi il faut voir ça c'est une marketplace enfin c'est un peu long je sais je ne sais pas comment vous répondre à ce sujet est-ce que c'est bon ou pas bon sincèrement je m'autant touche je ne saurais pas pour moi c'est pas forcément bon on va dire ça comme ça d'accord bon ben merci c'est le mot de la fin donc vous pourrez retrouver les informations sur les réseaux sociaux plus tard et rapidement avant de vous laisser on va vous donner les offres d'emploi de la semaine de toute façon il n'y en a que deux puisque les autres ont déjà été occupés donc c'est je suis comme à la maison au travail donc c'est les valeurs que nous défendons cette semaine donc les profils recherchés sont un développeur web donc d'abord une responsable commerciale donc une expérience dans la vente de matériel médical dentaire pour travailler à BMAO toujours payé de 40 à 50 000 euros par an vous savez qu'on vous donne vraiment des emplois qui sont très bien payés et en plus c'est un CDI donc n'hésitez pas à postuler et la deuxième offre c'est pour la développeur web donc il faut 2 à 3 ans d'expérience et c'est toujours sur les abîmes et c'est payé entre 35 et 40 000 par an donc toujours en CDI donc surtout pour la je crois c'est la 3ème semaine consécutive donc n'hésitez pas à continuer postuler jusqu'à ce que vous puissiez si possible occuper ces postes donc merci de nous avoir suivis à la semaine prochaine avec de nouveaux invités au revoir et bonne semaine à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501